... 325 de M. Bruno Sidot, M. le ministre chargé des Transports de la Mer et de la Pêche. M. le Président, Mme la Ministre, ma question s'adressait à M. le ministre des Transports, mais qui est retenu par le mauvais temps, par les congères, et donc je suis ravi que ce soit Mme la ministre chargée de la Décentralisation qui me réponde. L'avant-projet de loi de décentralisation et de la réforme de l'action publique, en son chapitre 9, dédié aux Transports, prévoit de clarifier les compétences de l'Etat et des conseils régionaux en matière de desserte ferroviaire. Si l'intention est louable, les conséquences peuvent s'avérer dramatiques pour le niveau de service, en particulier sur la ligne Paris-Belfort, Paris-Bal. En effet, d'après les informations dont je dispose, les lignes d'intérêt nationales devraient, à l'avenir, desservir au moins deux villes de plus de 100 000 habitants, et qui plus est, dans deux régions non contiguës. Cette question ne concerne pas que la Haute-Marne. Bien entendu, tout le monde l'a compris, toute la France est concernée. Si ces dispositions de l'avant-projet de loi n'étaient pas modifiées, elles entraîneraient une dégradation très nette de la qualité de la desserte entre Paris et la Haute-Marne. Onze trains, au départ de Chaumont, seraient supprimés chaque semaine. Alors que le Conseil général met tout en œuvre pour moderniser le département et l'ouvrir sur les grands axes de circulation, cette perspective est inacceptable. La Haute-Marne est en reconversion industrielle depuis plus de 30 ans, depuis la fin des Trente Glorieuses et depuis le premier choc pétrolier. Cette crise des industries et de la métallurgie a apporté, comme dans tout l'Est du pays, son cortège de licenciements et de souffrance. Tous les élus du territoire sont mobilisés depuis une dizaine d'années, bien au-delà des sensibilités partisanes. Au Conseil général, nous avons décidé de faire de la modernisation des infrastructures une priorité pour plus d'attractivité. Madame la Ministre, je ne vous citerai qu'un seul exemple. Nous investissons 40 millions d'euros pour poser 1 200 km de fibre optique et permettre aux ruraux qui ne sont pas des citoyens de seconde zone d'avoir le haut débit, comme tout le monde. Le Conseil régional, le Conseil général et les parlementaires partagent cette même préoccupation et nous sommes tous mobilisés. Je remercie donc, Madame la Ministre, de m'indiquer si le gouvernement entend modifier cet avant-projet de loi afin de conserver, à la Haute-Marne en particulier, une politique d'aménagement du territoire digne de ce nom. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, vous indiquez, dans le début de votre question, vous évoquiez un avant-projet de loi, avant-projet de loi qui, effectivement, était très antérieur à celui qui a été déposé jeudi dernier au Conseil d'Etat et qui a repris tout ce qui était dans ce chapitre 9 qui n'existe plus en tant que tel et donc qui se trouve aujourd'hui considérablement modifié. Dans le projet de loi transmis au Conseil d'Etat qui va être soumis le 10 avril prochain au Conseil des ministres, si le texte reste dans l'Etat que je connais aujourd'hui, ce qui concerne le transport est très édulcoré parce qu'effectivement, l'intention du ministre Cuvillier, qui s'excuse de ne pas répondre lui-même directement à la question aujourd'hui, comme je viens de le dire tout à l'heure, l'intention du ministre est de pouvoir disposer d'un véhicule législatif propre qui lui permettra d'aborder complètement la problématique des transports, des transports ferroviaires, notamment dans le cadre de la concertation sur laquelle il s'est engagé, qui est une concertation qui doit être longue, lourde et nourrie compte tenu des enjeux que vous avez rappelés. Et sur ces enjeux, justement, il n'est pas question, et c'était la raison pour laquelle peut-être que la partie de texte que vous aviez lu a disparu, c'est que nous n'étions pas allés au bout des logiques qui auraient permis de répondre à ce maillage indispensable pour l'ensemble de notre territoire. Voilà le contexte général que je voulais vous dire. Je vous apporte là maintenant des réponses plus techniques qui me sont communiquées par le ministre Cuvillier, qui voulait vous dire la conviction qui est la sienne sur les trains d'équilibre du territoire. Les trains d'équilibre des territoires sont un héritage lourd pour la France qui en est depuis peu l'autorité organisatrice, les fameux TET. Ils sont lourdement déficitaires et la SNCF, qui en avait précédemment la responsabilité, n'y investissait plus. Ces trains jouent pourtant un rôle essentiel, et vous l'avez redit, dans l'aménagement du territoire, dans le quotidien de nos concitoyens. Ils doivent constituer une offre commerciale complémentaire du TGV par des horaires, des correspondances adaptées, avec l'accent mis sur l'accessibilité et la qualité du service à bord. L'évolution de ces trains du quotidien est donc une priorité du gouvernement. C'est la raison pour laquelle le ministre a annoncé le lancement, dans les tout prochains mois, d'une première tranche d'investissement de 400 millions pour le renouvellement du matériel roulant. Mais l'investissement seul ne suffit pas pour améliorer la qualité du service à la hauteur de ce qu'attendent les usagers. Une offre doit aussi évoluer pour mieux répondre aux besoins de déplacement. De ce point de vue, et c'est très spécifiquement ce que vous me disiez, les régions sont les premières à reconnaître la difficulté à tracer parfois, sur certains trains, la frontière entre leurs TER, les trains d'équilibre régionaux, et les TET, d'équilibre territorial, car ils concernent les liaisons entre deux régions. Cette imbrication des services est à l'origine de problèmes qui pèsent sur les coûts et sur la qualité du service au final. Derrière les autorités organisatrices, il y a des usagers qui doivent être satisfaits, chacun au mieux de ses moyens. Les régions ont reçu compétences pour organiser les services de transport régional, elles le font et elles le font remarquablement. L'État, et c'est la question qui se pose, a-t-il vocation à les concurrencer sur ces liaisons entre deux régions seulement avec ces trains ? N'est-il pas plus intéressant pour les régions de disposer de l'ensemble des leviers sur les trains qui assurent les déplacements domicile-travail à l'intérieur d'une région ou entre deux régions limitrophes ? L'État, en revanche, a vocation à conserver les trains qui assurent l'aménagement du territoire entre trois régions, là où aucune offre alternative n'existe. Il faut donc réfléchir à la manière de mieux organiser les offres, naturellement dans le respect d'un juste équilibre financier des parties. Il va de soi qu'en cas de transfert de certaines liaisons aux régions, celles-ci se verraient attribuer à la compensation financière existante. Vous voyez, monsieur le sénateur, que c'est un problème que le gouvernement prend à bras-le-corps et qu'il traitera, comme il en a l'habitude aujourd'hui, dans sa méthode de concertation et d'écoute et de dialogue avec les élus locaux. Merci, madame la ministre. Monsieur Cidot. Merci, madame la ministre, pour votre réponse. Alors, je ne sais pas s'il faut que je reste inquiet, mais vigilant certainement, parce que ce que vous venez de dire, vous venez de me dire, je résume, non, non, cette affaire n'est plus dans la loi d'aménagement du territoire et de décentralisation, mais dans un véhicule législatif propre. Ça ne retire en rien mes craintes. Mais heureusement, comme vous venez de le dire, il faut que ces trains d'équilibre de territoire relient trois régions, ce qui est le cas du train Paris-Belfort. Et par conséquent, je pense qu'avec les investissements qui sont prévus, de 400 millions d'euros, eh bien, nous pourrons maintenir notre ligne. Je signale quand même que c'est une réalité. Je venais ici hier soir en train, dans un wagon non-chauffé et très mal éclairé. On ne pouvait même pas lire le journal. On voit bien que ce matériel arrive à bout et il faut absolument le remplacer. Des investissements importants, il faut le reconnaître, ont été faits par RFF pour améliorer la ligne, c'est clair, mais encore faut-il qu'il y ait des trains qui roulent dessus. Merci, Madame la Ministre. Merci, mon chère.